Bonjour, je suis Nicolas Wallard, je suis directeur général de Cofilis France, un des principaux acteurs du crédit à la consommation. Je suis très heureux de prendre part à la troisième édition de CX Paris, aux côtés de grandes entreprises, pour échanger sur la thématique passionnante de l'expérience client. J'ai choisi d'aborder avec vous le thème de la satisfaction client, une culture d'entreprise, qui constitue notre priorité stratégique chez Cofilis. Au fil des années, les exigences de clients vis-à-vis des marques se sont drastiquement renforcées. Immédiateté, digitalisation, zéro défaut, hyperpersonnalisation. Aujourd'hui, une haute qualité de service est devenue la norme. 89% des Français exigent une réponse en 24 heures suite à une requête, et 70% des consommateurs déclarent quitter une marque si elle commet une erreur plus de deux fois. La relation client constitue un pilier stratégique des entreprises, qui doivent repenser leur organisation au regard de ces exigences qui se renforcent. Chez Cofilis, nous avons repensé notre organisation depuis plusieurs années, afin qu'elle soit pleinement orientée vers l'expérience client. Nous avons notamment, premièrement, misé sur la symétrie des attentions. Pour atteindre des niveaux d'excellence, il est fondamental de prendre soin de ses collaborateurs. C'est pour nous un levier extrêmement fort pour engager nos collaborateurs. Deuxièmement, pour aller plus loin, nous avons mis en place un pilotage de l'entreprise par les parcours clients. Là encore, c'est un levier essentiel pour replacer le client au cœur des enjeux et des préoccupations. Ce modèle, effectivement, aujourd'hui, il porte ses fruits. La crise sanitaire a révélé le rôle crucial de l'expérience client dans la pérennité des entreprises. Notre organisation nous a permis de résister à la crise et de gagner des parts de marché. L'exigence des clients à l'égard des marques est particulièrement marquée dans le secteur du crédit à la consommation, puisqu'il concerne un sujet sérieux, intime et parfois sensible, l'argent. Sur ce secteur, où nous évoluons depuis maintenant plus de 35 ans, notre ambition a toujours été d'offrir à chacun les meilleures chances d'avancer, avec l'ambition d'être le leader de l'expérience client. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de marquer notre différence et notre singularité dans une nouvelle signature, le crédit qui fait la différence. Chez Cofidis, l'expérience que nous proposons à nos clients est notre priorité. Et nous avons fait le choix, il y a plusieurs années maintenant, de repenser notre modèle à l'aune de cette ambition. Premièrement, nous sommes devenus un acteur complet sur le marché du crédit à la consommation. Nous sommes le partenaire de nos clients, quel que soit le marché ou le canal de communication. En effet, nous disposons d'une large gamme de prêts, renouvelables, prêts personnels, crédits affectés, pour aider nos clients à financer leurs projets ou pallier à des imprévus. Par ailleurs, nous proposons de la vente directe et développons des solutions de paiement fractionnées pour nos 350 partenaires. Nous sommes fortement présents sur le e-commerce, avec entre autres Amazon et Rakuten. Enfin, nous sommes disponibles sur l'ensemble des cadeaux de communication, téléphone, chat, web, chatbot et autres. Et proposons une souscription de crédit 100% digitale, pour les clients qui le souhaitent, mais aussi 100% accompagnés d'un conseiller pour nos clients moins à l'aise avec les outils numériques. Une des forces de Cofidis est de proposer des solutions de crédit à distance, sans distance. Et nous avons également renforcé notre réactivité pour s'inscrire dans l'ère de l'instantanéité. Notre ambition est de répondre à nos clients dans un temps record, et de satisfaire la demande de nos clients au premier appel. Nos 800 conseillers basés en France, à notre siège de Villeneuve-d'Ascq, répondent à nos clients en 23 secondes pour le chat, et en 4 minutes pour Facebook en moyenne. Et en moins de 24 heures, tous les clients qui nous ont sollicités ont eu une réponse. Quels que soient les besoins, les questions, le jour de la semaine, ou le canal utilisé. Par exemple, nous avons mis en place le rappel dans l'heure du client, suite à une demande sur le web. Et nous avons aussi opéré notre transformation digitale. Et pour cela, toutes nos procédures peuvent se faire en ligne, jusqu'à la signature du contrat. Facile, simple, efficace. Pour continuer sur cette lancée, nous accompagnons des acteurs référents du e-commerce comme Amazon, avec par exemple le paiement en plusieurs fois, avec un 4xCB. Ou notre solution Payments, qui est une réserve de crédit en ligne. Mais aussi des start-up et des chaires de recherche d'universités, afin de créer ensemble des outils d'optimisation du parcours client. Lecture automatique de documents, analyse de mail grâce à l'intelligence artificielle, chatbot. Sans perdre notre fil conducteur, la relation humaine. Nous avons aussi misé sur l'hyper-personnalisation plutôt que sur la standardisation. C'est pour ça que nous proposons un parcours client personnalisé, qui vise à favoriser l'installation d'une relation de proximité et de confiance, où les échanges et l'écoute sont de mise. Nos conseillers n'ont pas de script. Et quel que soit le crédit que nos clients souscrivent, que ce soit un crédit renouvelable de 500 euros ou un prêt personnel de 30 000 euros, ils sont traités de manière personnalisée, et ont la possibilité d'échanger avec nos conseillers sans limitation de temps. Et comme nous ne nous reposons jamais sur nos acquis, nous proposons à tous nos clients d'évaluer à chaud et à froid la qualité de leur interlocuteur, afin de recueillir leur ressenti. Ce sont des points d'amélioration qu'on nous remonte, et systématiquement, en fonction de ça, nous repensons notre stratégie client pour toujours honorer notre excellence du service. Nous favorisons également l'inclusion des consommateurs. Cofinis est particulièrement attentif aux personnes en situation de handicap, visibles ou invisibles. Nous permettons notamment aux personnes sourdes ou malentendantes de disposer de la même qualité de service, grâce à la solution DFI. Depuis mars 2017, nous leur mettons à disposition un service de traduction simultané grâce à un interprète en langue des signes française, ou via le langage parlé complété. Prêter de l'argent est une responsabilité. Notre leitmotiv est d'accompagner nos clients de la souscription de la solution de financement jusqu'à la fin du crédit. Et pour ça, nous avons à cœur de rechercher toujours la meilleure solution avec nos clients. Dans notre huitième baromètre de satisfaction client-groupe, on constate une satisfaction qui progresse, avec en 2019 43% de très satisfaits, contre 40% en 2018. Nous constatons également un niveau plus élevé de recommandations de nos clients, ayant eu des incidents de paiement, avec qui nous avons trouvé une solution par rapport à nos clients n'ayant pas rencontré de difficultés. Nous avons un score de 47% de recommandations, alors que sur l'ensemble des sondés, on est plutôt à 45%. Alors, toutes ces mesures que nous nous efforçons d'appliquer chaque jour, eh bien, portent leurs fruits. Nous avons été élus service client de l'année huit fois, dont sept années consécutives. Et l'année dernière, nous avons même surperformé en intégrant pour la première fois le top 10 des meilleurs services clients en France. Et ce n'est pas tout. Il y a quelques mois que Phyllis a remporté le trophée CaliWeb, un prix qui récompense les meilleurs acteurs de la relation client-online, par email et sur les réseaux sociaux. Et toutes ces récompenses et victoires sont la fierté de nos 1 500 collaborateurs, qui sont tous animés par l'envie et la passion de satisfaire au mieux nos 2,5 millions de clients. Nous avons réussi à créer une véritable culture d'entreprise centrée sur la satisfaction client, en repensant notre modèle. Premièrement, nous avons notamment misé sur la symétrie des attentions. Pour atteindre des niveaux d'excellence, il est fondamental de prendre soin de ses salariés. C'est un levier extrêmement fort pour engager nos collaborateurs. L'une des premières mesures que nous avons prises pour favoriser l'épanouissement de nos collaborateurs est la co-construction. Chez Cofillis, nous promouvons en interne les méthodes agiles et nous incitons nos équipes à s'impliquer dans la transformation de notre organisation en prenant part à des projets transverses. Également, nous encourageons l'autonomie et la responsabilisation. À titre d'exemple, nos 800 conseillers gèrent eux-mêmes la relation client sur l'ensemble de la vie du crédit, en toute confiance, sans aucun support conversationnel ni d'objectif chiffré de temps de communication. D'autre part, nous entretenons une dynamique de formation où les collaborateurs bénéficient de nombreux jours de formation afin de développer leur expertise métier, mais aussi de renforcer la culture de l'expérience client. Deuxièmement, nous encourageons nos collaborateurs à s'engager pleinement pour satisfaire nos clients. À titre d'exemple, pendant le confinement, nos conseillers ont eu l'opportunité de contacter librement leurs clients, sans aucune démarche commerciale, pour tout simplement leur demander comment ils allaient. Cette démarche a été très bien accueillie par les clients et leur a donné une très grande fierté. Du point de vue financier, tous les collaborateurs sont intéressés sur des critères liés à la satisfaction client. Cette part équivaut à 25% d'intéressement supplémentaire et je souhaite augmenter cette part dans les prochaines années. Enfin, nous recrutons des profils, des savoir-être et pas des compétences. Nous privilégions des profils authentiques et orientés vers les autres. Troisièmement, nous avons mis en place un pilotage de l'entreprise par les parcours clients. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises travaillent sur cette transversalité, mais ce n'est pas suffisant pour atteindre un niveau d'excellence de service. Nous avons donc décidé d'aller plus loin en pilotant l'entreprise par les parcours clients. Et c'est pour nous un levier essentiel pour replacer le client au cœur des enjeux et des préoccupations. Alors, notre modèle trouve aujourd'hui un écho dans l'exigence des Français à l'égard des entreprises. Vous savez que 70% d'entre eux se déclarent plus fidèles à une marque qui se distingue par le bon traitement de ses salariés. Et 42% des Français sont prêts à quitter une marque pas assez engagée sur les modalités de travail de ses collaborateurs. Alors, ces engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos collaborateurs nous réussissent. L'an dernier, nous avons été labellisés « Best Workplace » dans la catégorie des entreprises de 500 à 5 000 salariés au classement « Great Place to Work ». Et l'Académie du service nous a également décerné le label « Équipe heureuse, client heureux ». Faisant ainsi de Cofidis la première entreprise labellisée « Symmétrie des attentions ». C'est une grande fierté pour nous et j'en suis très heureux. Mais au-delà de cette distinction externe que nous pouvons recevoir, l'exemple le plus parlant est la fidélité de nos collaborateurs qui, en moyenne, évolue au sein de notre entreprise pendant plus de 10 ans avant de s'envoler vers d'autres horizons. Dans le contexte actuel où l'épidémie de COVID-19 a radicalement et brutalement changé notre quotidien, nos manières de consommer et d'interagir, les entreprises vont devoir redoubler d'efforts pour préserver leur part de marché et assurer leur pérennité. Je suis convaincu qu'un enjeu majeur pour y parvenir est d'assurer la satisfaction de nos clients à travers une expérience client unique. Et la clé de la réussite n'est nul autre que la mobilisation des collaborateurs autour d'une seule et unique culture d'entreprise orientée vers l'excellence du service. Je suis très fier d'appartenir à cette entreprise et d'en faire aux côtés des 1500 cofidiciennes et cofidiciens le leader de l'expérience client. Merci.